... Présent chaque samedi de l'été le samedi soir sur France 2 dans Fort Boyard, Olivier Mine et Cyril Ferrault ont noué au fil des années une solide amitié. Malgré cela, la presse s'entête à vouloir les diviser. Que serait un été sans Fort Boyard sur France 2 ? Alors que le jeu gulte d'Olivier Mine est de retour ce samedi 5 août à 21h10, et avant une diffusion exceptionnelle, un jeudi, le 17 août prochain, le présentateur de 56 ans nous a accordé un entretien croisé avec Cyril Ferrault. Dans cette interview à retrouver en kiosque dès lundi dans le numéro 1954 de Télé Loisirs, les deux animateurs du service public sont notamment revenus sur une rumeur persistante les concernant. Car au fil des saisons et des prises de paroles de Willy Rovelli ou de Cyril Ferrault dans la presse, une question revient de manière récurrente, vont-ils un jour remplacer Olivier Mine, à la tête de Fort Boyard depuis 2003 ? Une demande qui, à la longue, agace prodigieusement les deux intéressés, comme il nous le explique. Olivier Mine, il y a toujours des gens pour se dire que la télé est le royaume des coups foireux. C'est un petit jeu qui ne m'intéresse absolument pas. Il y a toujours des gens pour se dire que quelqu'un va bien vouloir prendre votre place et que la télé est le royaume des coups foireux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a en parfois qu'il y en a tout le temps et que ça s'applique à tout le monde. Ce n'est pas le cas avec Willy et Cyril, donc le débat éclos nous confie ainsi Olivier Mine, rapidement rejoint par son camarade. La question ne se pose même pas, ce n'est pas mon rêve. Ça m'agace qu'on essaie toujours de tronquer ou transformer mes propos pour me faire dire que j'ai envie de pousser Olivier dans les escaliers. Et pourtant Dieu sait qu'il y en a des escaliers, à Fort Boyard ironise Cyril Ferrault. Le message est passé. C'est un petit jeu qui a bras ouverts car il sait tout l'amour que je porte à Fort Boyard. C'est une récréation témoigne, ému, l'animateur de cela mais de 100% logique. C'est une récréation témoigne, il sait qu'il y a des espaces. C'est une récréation témoigne, c'est une récréation témoigne. Sous-titrage ST' 501